Dans le cadre des élections législatives, une délégation de la FFM650 a obtenu un entretien avec Benoît Tenoué, candidate sur la circonscription de Saint-Lôme. Les sujets majeurs défendus par les FFM6 ont été abordés avec cette candidate afin de lui faire découvrir les attentes des motards et les différents projets de loi liés au monde de la moto. Avec l'éducation nationale qui est remise tous les ans, on a cette mission, on fait ce qu'on appelle les éducations routes jeunes pour les jeunes, pour les adolescents. On fait aussi, donc l'idée ça a été de les rencontrer l'ensemble des candidats aux législatives pour connaître leur avis sur les différents points qui sont les ZCR, la délégation des boîtes privées, enfin les radars aux boîtes privées. Et puis encore une coquetterie après nous avoir imposé les gants normés, la nouvelle législation sur les plaques d'immatriculation qui va entrer en vigueur le 1er juillet. Mais il y a aussi toute la partie de démarche et explication, présentation de ce que fait la FFMC dans le cadre de son conseil. Bien sûr, puisque pour être entendu et compris, il faut que notre interlocuteur comprenne bien notre ADN, quelles sont nos missions et dans quoi on s'est engagé. Puisque être en colère c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et donc nous on a choisi d'être sur le terrain, de travailler à tous les enjeux sécurité routière et puis aussi d'être force de proposition. C'est pour ça que le C de FFMC qui était au départ motard en colère est devenu motard citoyen. Alors on garde les deux, ça permet de faire les deux. Dans la signature c'est motard et citoyen. Mais ça n'empêche que notre ADN c'est quand même en colère. Puisque encore une fois, on a les bonnes raisons pour l'être. Puisqu'on a quand même 35 ans d'ancienneté et depuis 35 ans on est force de proposition. Et à chaque mandature, nos propositions sont balayées d'un revers de manche alors qu'on serait une force de proposition pour tout un tas de problématiques qui entraînent l'accidentologie du véhicule à deux roues ou trois roues. Alors j'ai reçu cette association de motards parce que je reçois les associations en ce moment pour partager des préoccupations locales. Et puis parce que j'ai bien aimé votre appellation avec le terme de citoyen. Moi-même je me présente comme une candidate citoyenne en marche. Et je trouve donc que ça nous faisait un point commun. On avait un deuxième point commun qui est pour moi une inquiétude vis-à-vis du partage de la route avec les voitures. Je vis plus précisément les dangers à cheval et à vélo dans ma famille. Et je mesure en fait cette problématique où qu'on soit. Il me semble qu'il y a un sentiment de plus en plus grand d'insécurité quant au partage de la route avec les voitures. Voilà donc j'avais envie de vous entendre, d'entendre vos préoccupations pour voir si on pouvait globaliser cette thématique avec d'autres modes de déplacement qui pouvaient partager cette inquiétude et cette insécurité. Retrouvez cet entretien de 50 minutes dans son intégralité sur le site de la FFMC 50.